Yessai la compagnie comment va aujourd'hui aujourd'hui moi ça va personnellement ça va malgré la galère ça va oui c'est de toi qu'on va parler bébé donc aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet complètement différent par rapport à d'habitude c'est comment j'ai eu ce petit chat d'adorable oui du beau le mot doudou c'est mon doudou il a maintenant quatre ans mais à l'époque j'étais encore avec mon ex j'allais perdre son chat et elle était très malheureuse moi aussi c'est chier très 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 attaché à elle chaque femme et sa tente du coup elle passait la moitié de l'année dans un espèce de camping dans un dans un comment dire dans un bagarre ou et du coup elle nous a dit que il y avait une portée de chats et que les gens ils voulaient les empoisonner avec de la morora parce qu'ils en avaient marre que les chats squattent puis la lumière qui tombe c'est génial donc je disais il voulait les tuer à base de morora parce que beaucoup de chats dans le coin et qu'ils en avaient vraiment marre et franchement c'est des bâtards je vous le dis comme je le pense c'est des bâtards donc elle nous dit sa tante nous dit de venir voir si les chats peuvent nous intéresser donc on est allé c'était dans la meuse nous on est demoiselle à la base on allait jusqu'en meuse on s'était dit avant pas de chats à poils longs pas de chats blancs c'est un peu la galère point de vue de poils dans l'appartout et tout etc etc on s'est dit bon non plutôt des chats classiques normaux voilà donc on les appâtent on met un peu de nourriture en dessous de du bagalop tranquille hop on discute t'envoie un coup avec la tante et son compagnon et d'un coup il a ces petites gueules là qui sortent attiré par la bouffe alors à chaque fois qu'il y a une histoire avec eux tu peux les retrouver avec la bouffe ils sont faibles ils sont très très faibles avec ça donc on voit ces petites créatures là complètement à l'opposé de ce qu'on voulait à la base on s'est dit pas de chats blancs chat blancs pas de chats poils longs chat poils longs mais il était tellement adorable qu'on a craqué direct bon dans la bagnole je dis direct il y a une grande chance qu'on revienne avec deux chats un bien envie d'avoir un chat aussi quoi mais non je suis cool un chat c'est bon délire un chat donc bah on est reparti avec deux chats au final le petit blanc et la petite au poil long donc on les a surnommé moi personnellement j'ai complètement craqué pourquoi j'ai fait ça j'ai appelé servietti ceux qui ont pas la ref voilà mais au final je l'appelais doudou et ben mon ex l'a appelé rafi qui en donneur dans une série qu'on regardait à l'époque c'était zoo je crois ouais rafi qui ça veut dire en africain je sais pas quel pays d'afrique mais ça veut dire frère etc etc donc on les a accueillis ces petites boules de poils on avait le moral et là j'ai créé un lien avec ce chat que j'aurais jamais cru auparavant on pouvait créer un lien aussi fort avec un chat le mec en fait c'est un bout de moi en fait c'est un bout de moi de 9 kg donc il me suis partout il me kiffe il est tout en train de se papouiller là à l'autre enfin surtout moi parce que il préfère être papouillé que papouiller quand même hein pifilou bah et du coup on s'est retrouvé avec ces deux petits chats adorable magnifique ils avaient même pas trois mois c'est soit on les sauvait maintenant soit on n'était pas sûr de les avoir sevré donc on a préféré les prendre direct donc ils étaient tout petits c'est vraiment des petites crevettes il devait faire 15 cm comme ça de long sur sur mille de haute dans des petites crevettes donc les maternelles et c'est je suis donné le sein non je dégale donc voilà on s'occupait bien de après bon j'ai rupturé avec mon ex elle a rupturé plutôt on va dire et comme j'étais en train de créer mon business monter ma boîte faire mon plan mon plan mon business plan et c'est pas trop de moyens donc je suis retourné chez l'amadré mais le problème c'est qu'elle habite au troisième étage et ce petit con il est tombé deux fois il est tombé deux fois de trois étages la première fois je l'ai perdu pendant trois mois j'ai galéré à le retrouver je cherchais partout impossible et au bout d'un jour un terrain de basket juste à côté de chez moi eh ben il apparaît il apparaît de nulle part au bout de trois mois j'avais peur qu'il s'était fait écraser parce que j'habite à côté d'une école donc il y a quand même beaucoup de passages je me suis dit merde putain mon chat il est mort quoi je m'étais résigné d'un coup ma mère elle me laisse pas le plus doux bas là et tout mais ce petit sacripant il était revenu en bas de l'appartement enfin en bas de l'immeuble du coup bah nuit et deux je descends j'essaye de la voir et tout la peur est redevenu sauvage il me reconnaît mais méfiant comme la première fois on les a eus avec la bouffe je vais chercher de la bouffe et pendant une heure j'ai fait de la négociation hop tac ramener à poser des petits bouts de nourriture à quelques centimètres d'intervalle pour qu'il se rapproche au fur et à plusieurs deux mois pour pouvoir le choper et au but d'une heure de négociation intense j'ai réussi l'heure à boire magnifique j'étais trop content et tout j'étais toussé que le pauvre qui s'est rempli rapidement et tout il est resté quasiment un an et il a refait la même il est retombé ce con à croire qu'il retient pas les leçons bizarre peut-être aussi con que son père à une grande chance et du coup c'est au début du confinement et je n'ai pas retrouvé pendant au moins cinq mois je cherchais tous les soirs tous les soirs je l'appelais j'étais en pls total je voulais récupérer mon petit bout chou mon bébé et j'ai pas réussi tout de suite et puis au bout d'un moment ben comme la première fois il a rapparu comme une fleur en milieu de nulle part il y a toute une rangée de garage en bas de chez moi il a réussi à rentrer dans les fondations du truc et c'était fait une petite planque easy pépère cosy tranquille quoi donc ben encore une négociation en base de bouffe mais cette fois ça ne durait une semaine c'était compliqué tous les jours j'ai ramené un peu de bouffe j'essayais de pécho il avait peur il repartait au fond du truc il y avait au moins dix mètres impossible à rentrer donc c'était une bonne galère et au bout d'une semaine j'ai quand même réussi à le faire sortir et à pécho rapidement et le ramener à la maison quel soulagement soulagement de courte durée parce que il était vraiment redevenu vraiment sauvage cinq mois mec bon déjà il était tout maigre mais voilà il m'a fait galérer il m'a fait galérer un mois il chier tous les jours sur le lit tous les jours à changer le drap la housse de matna etc ça puait la mort c'est fou j'ai tout essayé la diplomatie c'est ici ta litière c'est ici qu'il faut que tu fasses tes besoins souviens toi tac tac et tout voulait rien savoir un jour j'étais excédé je le regrette mais un jour j'étais excédé et je lui ai un peu secoué je l'ai jeté dans sa litière je lui dis maintenant c'est ici que tu fais caca et pipi ok de moi le boss j'ai un peu balancé dans la litière je m'en veux normalement première fois que je m'énerver sur mon chat et c'est certainement la dernière et ben choc psychologique du jour au lendemain nickel magnifique il était de nouveau tout câlin il était câlin mais il chiait partout et là il chiait plus partout il allait tranquillement soigneusement dans sa petite cliquière nickel et en avant-gagant comme on dit c'était reparti comme en l'an 2 un kiff total ce petit chat j'ai une relation tellement fusionnel avec ce chat l'avoir perdu aussi longtemps ça m'a fait tellement mal au coeur j'étais malheureux c'est con à dire mais cette boule de poils elle m'apporte tellement à ce que je suis pas voilà je vais vous dire je suis un peu en dépression et un animal tel qu'un chat ça aide énormément dans ces conditions là dans ces cas là etc c'est à prendre de l'amour de l'attention quand t'es pas bien ils le sentent ils sont là ils viennent faire toi ils se viennent sur toi etc donc ce chat et compte énormément pour moi et donc ça m'a fait plaisir de retrouver et là c'est l'amour fou je l'aime mon petit chat donc voilà la petite histoire comment on a sauvé deux chats d'une mort certaine et comment j'ai eu le meilleur chat du monde le mec c'est une crème il est adorable il mord pas il n'agresse pas j'ai jamais vu un chat pareil je sais un chat chien je sais pas chien chat un ratant laveur je sais pas mais en tout cas c'est le meilleur il est tout gentil il est tout loup il est tout propre ah ben maintenant il bouffe quand même beaucoup hein j'ai 9 caches le bordel un petit chat un bon chat de compète déjà mais sa petite tronche là elle est magnifique donc voilà cette petite histoire j'espère que ça vous a plu pas commun de sauver des chats d'un camping gros complètement cinglé qui veulent les empoisonner au lieu de les placer d'appeler la spa des choses comme ça des associations non non mora les mecs vous êtes cons vous êtes cons c'est un animal ça se respecte la bordel donc voilà j'espère que cette histoire vous a plu on se retrouve bientôt pour d'autres petites histoires toutes explorations urbaines d'autres vidéos street art c'est continue tous les dimanches une nouvelle vidéo de burbex de toute façon il y en a une prochainement qui va arriver je sais plus laquelle c'est exactement peut-être le purée ou la boucle christchurch l'un des deux je crois que c'est purée carmel de la résurrection et et un nouveau concept est sorti aussi sur les bêtes légendaires si ça vous intéresse les légendes françaises la première vidéo comporte huit créatures un peu extraordinaires les légendes un peu folles après on y croit on n'y croit pas mais ça fait partie du patrimoine culturel de notre pays que c'est sympathique quand même à voir donc je vous laisse là on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à liker vous abonner à commenter vous aimez bien la petite bouille de mon chat mettez un petit émotif au chat pourquoi pas un petit pouce bleu essayez de faire la chaîne j'ai beaucoup de mal à trouver de la visibilité donc n'hésitez pas à m'aider ce sera avec grand plaisir communiquer sur les réseaux sociaux je suis là voilà je peux répondre à vos questions il n'y a pas de souci donc voilà allez big up la campagne ous-titres par Jérémy Diaz et